Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons aujourd'hui parler du CMF Phone One, le smartphone low cost proposé par le constructeur Nothing Phone. Nothing Phone, vous avez certainement déjà vu leur smartphone, il propose en effet un design tout à fait atypique, une signature lumineuse à l'arrière du smartphone vraiment originale, et il propose aujourd'hui un smartphone d'entrée de gamme à un tarif ultra agressif. Le smartphone que je vous présente aujourd'hui est en effet commercialisé à 199€ dans sa version de base, 8Go de RAM et 128Go d'espace de stockage, une version un petit peu plus haut de gamme et commercialisée également avec 8Go de RAM et 256Go d'espace de stockage pour 269€, ça reste très intéressant. Pour ceux qui souhaitent voir le déballage du smartphone, les accessoires qui l'accompagnent, etc., j'ai déjà posté le short sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à le regarder. Au niveau du design, on est vraiment sur quelque chose de très simple mais également de très efficace, bien évidemment pas de coque arrière en verre ou je ne sais quoi, c'est du plastique assez basique. Au niveau de la coque arrière, on retrouve bien sûr les informations de certification, le logo donc de cette marque, CMF by Nothing. Il propose également des écouteurs intra-auriculaires et des montres connectées que je pourrais peut-être à terme tester sur ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires si ce sont des produits qui peuvent vous intéresser. Au niveau du design, on remarque bien évidemment directement ces 4 vis qui sont très visibles. Pourquoi ? Parce que c'est un smartphone qui offre un design interchangeable et vous avez pas mal d'accessoires disponibles directement sur le site officiel de Nothingphone. Vous aurez donc la possibilité soit de remplacer la coque arrière pour changer le coloris, mais vous aurez également en retirant cette petite vis circulaire, la possibilité d'ajouter des options comme un pied afin de faire tenir le smartphone en mode portrait ou en mode paysage, un cordon pour accrocher directement votre smartphone autour de l'épaule par exemple, et sur ces fixations, on aura également la possibilité d'ajouter un étui à cartes. C'est vraiment très sympa je trouve et ça apporte une originalité plutôt agréable sur ce produit. Pour le reste, au niveau du design, dans le coin supérieur, on retrouve bien sûr l'intégration de ces deux capteurs photo. Point intéressant, pour un smartphone vendu moins de 200 euros, le capteur principal est un capteur signé Sony. C'est un capteur de 50 mégapixels, une optique grand angle avec un diaphragme ouvrant à f1.8. La qualité est au rendez-vous, surtout en mode 50 mégapixels, on a pas mal de détails. Et rassurez-vous, si vous souhaitez faire une photographie nocturne sans trop perdre en termes de qualité, vous avez la possibilité bien sûr de réaliser des photos en 12,5 mégapixels via la technologie de Pixel Binning, qui, je le rappelle, génère artificiellement des photosites 4 fois plus grands pour capter plus de lumière, ce qui permet au smartphone de moins monter en ISO et de rendre des photos plus propres, notamment de nuit. Le deuxième capteur photo, forcément beaucoup plus modeste à ce tarif-là, c'est un capteur simplement d'assistance de 2 mégapixels avec une optique ouvrant à f2.4. C'est donc un capteur de profondeur de champ qui va générer un flou, un bokeh d'arrière-plan autour du sujet lors de l'utilisation du mode portrait. La captation vidéo encore une fois en adéquation, on peut filmer bien sûr en Full HD et en 4K, mais la 4K sera limitée à du 30 images par seconde, c'est encore une fois très cohérent à moins de 200€. Pour en finir avec la partie photo et vidéo, le capteur frontal n'est pas en reste, c'est un capteur de 16 mégapixels, optique grand-angle, diaphragme ouvrant à f2.0. La qualité du selfie encore une fois est plutôt intéressante, surtout s'il y a pas mal de lumière. Vous retrouverez également l'option pour faire des selfies portrait, mais là pour le coup le bokeh manque un petit peu de réalisme et la peau a tendance à être un petit peu trop lissée à mon goût. Ensuite on poursuit avec le design, donc sur la tranche en plastique, on retrouve le bouton de démarrage physique du smartphone. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le seul haut-parleur de ce smartphone, il n'y a donc pas de signature Dolby Atmos ou de système stéréo sur ce smartphone, on retrouve qu'un seul haut-parleur. On retrouve également la connexion USB type C, le microphone extérieur et le tiroir dans lequel on pourra mettre une carte compatible 5G et également une micro SD allant jusqu'à 2 Teraoctets. Au niveau de la tranche opposée, on retrouvera simplement les boutons de contrôle volume plus et moins. Et enfin sur la tranche supérieure, on retrouvera simplement un microphone extérieur. Et enfin pour finir un petit peu la partie design sur ce smartphone, celui-ci est seulement certifié IP52, donc contre la poussière et l'eau pulvérisée. Soyez donc prudent si vous vous en servez cet été près d'une piscine ou de la plage. Au niveau des performances, on retrouve un petit processeur Diamond City 7300, 8Go de RAM, 128Go d'espace de stockage dans la version présentée aujourd'hui. La partie graphique quant à elle est gérée par un bon GPU Mali-G615 en version MC2. C'est un smartphone qui tourne naturellement sous Android en version 14 avec une excellente surcouche NothingOS en version 2.6 que j'affectionne tout particulièrement. Une fois qu'on démarre le smartphone, on ne peut être que surpris par la qualité de l'écran. En effet, pour moins de 200€, vous retrouvez une excellente dalle de 6,67 pouces en technologie Super AMOLED. Une très bonne définition Full HD+, donc une densité proche de 400 pixels par pouce. L'écran est également certifié HDR10+, et en plus, il offre un taux de rafraîchissement qui culmine à 120Hz. C'est assez impressionnant encore une fois pour ce tarif-là. Bien évidemment, pas de technologie LTPO sur cette dalle. La connectivité n'est pas en reste. Ce smartphone est bien sûr compatible 5G, Wi-Fi en version 6, module Bluetooth en version 5.3, double SIM. Le seul absent, c'est le module NFC, mais encore une fois, à mon sens, ça n'est pas dramatique. Je ne m'en sers quasiment jamais sur les autres smartphones. L'interface, j'en ai parlé rapidement, donc c'est du Android 14 classique avec une petite surcouche que j'aime vraiment beaucoup, NothingOS en version 2.6. C'est vraiment une surcouche qui est agréable, on peut paramétrer tout ce que l'on souhaite. On retrouve vraiment une police d'écriture qui est aboutie, des icônes qui sont bien travaillées, je trouve ça vraiment très agréable. Petit bémol par rapport à ça néanmoins, Nothingphone ne promet que 2 ans de mise à jour majeure sur Android et 3 ans de mise à jour au niveau des correctifs de sécurité. Donc si vous cherchez un smartphone qui sera encore mis à jour dans 3, 4 ou 5 ans, celui-ci n'est clairement pas fait pour vous, quoi qu'il en soit, à ce tarif-là, ça n'est pas trop déconnant. L'autonomie n'est pas en reste sur ce produit, on retrouve une belle batterie de 5000 mAh, compatible avec une charge rapide allant jusqu'à 33W. Il n'y a bien sûr pas de bloc chargeur fourni d'origine. Quoi qu'il en soit, si vous avez un bloc chargeur qui supporte cette puissance-là, vous pourrez passer de 0 à 50% en 20 minutes, ce qui est encore une fois très honorable. Et on a également la possibilité de charger un autre appareil. Ce smartphone propose la charge inversée filaire en 5W. La partie photo, j'ai pu faire quelques tests pour l'instant, j'ai le smartphone depuis quelques heures à peine. Quoi qu'il en soit, le capteur principal de 50 mégapixels offre d'excellents résultats, je trouve, surtout dans sa pleine définition. On a pas mal de détails, il s'en sort vraiment très bien sur la captation de lumière, notamment au niveau des hautes et basses lumières. C'est un scénario qui est très compliqué, ce type de photographie avec un soleil très blanc. La colorimétrie est assez juste, le piqué est vraiment homogène sur l'intégralité de la photographie. C'est vraiment un smartphone qui offre une signature et des capacités photographiques assez impressionnantes sur son capteur principal. Et grâce à cette forte définition de 50 mégapixels, le smartphone peut également simuler un zoom x2. Donc bien sûr, il croppe sa définition, là on perd un petit peu en détail, mais quoi qu'il en soit, ça apporte une polyvalence plutôt intéressante, encore une fois, sur ce segment tarifaire. Pour le reste, je n'ai absolument rien à redire. C'est un smartphone qui se veut très léger, très agréable en main, encore une fois. Forcément, c'est un smartphone entrée de gamme, donc les matériaux sont principalement constitués de plastique. C'est donc un produit très léger. Mais on retrouve vraiment un feeling très agréable avec ce produit, je ne saurais l'expliquer. Le fait également d'offrir un design interchangeable et personnalisable avec quelques accessoires sur le site officiel renforce un petit peu ce côté très original du produit. Bref, vous l'aurez compris, si vous cherchez un smartphone à moins de 200 euros, que vous n'êtes pas trop regardant sur les performances globales, mais que vous cherchez quand même un écran très qualitatif et de bonne capacité photo, avec une autonomie relativement solide, ce smartphone, à mon sens, est une opportunité pour vous et une option à étudier. Voilà pour la présentation rapide de ce CMF Phone One, un smartphone qui, je le rappelle, est commercialisé à partir de 199 euros depuis quelques jours en France. Je posterai les photos et vidéos faites avec ce smartphone sur mon compte Instagram. Posez-moi bien sûr toutes les questions que vous voulez directement dans les commentaires de cette vidéo ou en me rejoignant sur Instagram. Merci à vous en tout cas d'être toujours plus nombreux. On se retrouve très prochainement pour d'autres tests. Prenez soin de vous. Bye bye.